Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler d'une figurine très particulière qui aurait dû faire partie du top 5, je vous en ai déjà parlé dans une Shadow's Life précédente ce sera Perfection Series Sphinx par Ocular Max, qui est un studio créé par Mastermind Creations et qui a pour but de faire des figurines basées sur le studio OX alors si je n'ai pas de bêtise, c'est un des studios qui faisait l'anime G1 je vous avouerai que là je n'ai pas plus de renseignements que ça dans la mesure où personnellement moi G1 ça me passe totalement au-dessus j'ai quelques masterpieces parce que j'aime bien les designs mais par contre le dessin animé G1 ne me fait rien du tout comme ça c'est dit, en tout cas comme vous pouvez le voir c'est une Formule 1 que vous avez devant les yeux Sphinx c'est une Formule 1 d'ancienne génération, je n'ai pas exactement les informations concernant ces modèles-là par contre d'après ce que j'ai compris ça s'appellerait des Ligis et c'est pour ça que Sphinx ou donc plutôt Mirage, j'ai du mal, c'est vrai que comme je l'appelle Sphinx souvent j'ai plus trop tendance à l'appeler Mirage donc c'est Mirage, ça à la base c'est censé représenter ce personnage-là dans l'univers G1 c'est le design de Mirage en fait à la base et il s'appelait Ligier en japonais ou Ligier, je ne sais plus si c'était L-I-G-E-R ou L-I-G-I-E-R en tous les cas basé clairement sur son nom de véhicule tout comme d'ailleurs Sideswipe et il s'appelle Lambor en japonais c'est exactement la même chose et donc là vous avez son mode véhicule qui est de toute beauté d'ailleurs, est-ce que je peux le voir ? bon ça a l'air d'être bien au niveau du focus comme vous pouvez le voir ce sont des pneus en silicone pour être exact la matière utilisée c'est du silicone apparemment c'est plus durable qu'un caoutchouc basique donc en tous les cas ils ont l'air d'être plutôt de très très bonne qualité dans la mesure où pour la transformation en mode robot ces pneus là sont à l'intérieur du torse et sont dans une cavité qui est plutôt serrée donc ça marche vraiment bien c'est à dire qu'il n'y a aucune marque par exemple de morsure sur le silicone ou quoi que ce soit et d'ailleurs je tiens à dire aussi que l'imprimé, l'impression sur les pneus sont vraiment très très propres même si au lieu de Gitan vous avez Citan et au lieu de Goodyear vous avez Goodyear ça ne me dérange pas particulièrement surtout qu'en plus Citan et Gitan je ne savais pas jusqu'à présent laquelle était vraie donc les Citan ça me fait pratiquement penser à une marque d'essence ce qui semble logique pour un véhicule plutôt que Gitan une marque de clope bon voilà quoi, je m'en fous quoi sérieusement en plus on a le super numéro 26 comme il était sérigraphié sur la véritable voiture à l'époque la seule chose personnellement que je n'aime pas particulièrement et ça sera d'ailleurs vrai aussi sur le mode robot c'est le bleu utilisé c'est à dire qu'il y a deux modèles de Sphinx il y a celui-ci qui est la première Run et un second modèle avec un bleu plus clair entre les deux moi personnellement je préférais le bleu foncé donc c'est tombé bien que je commande la première version mais surtout le bleu est vraiment super bizarre en fait c'est un bleu mais il a cette teinte un peu grisâtre et c'est super bizarre on dirait vraiment de l'encre bleue en fait et le bleu qui s'en rapproche le plus je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une de mes très vieilles reviews c'était le voyageur Optimus de Dark of the Moon qui était sorti en pack avec la Repent de Landmine et genre c'est super bizarre enfin c'est un bleu qui n'est pas naturel en fait et c'est ça qui m'embête un petit peu perso c'est que quand on regarde le véhicule il est parfait franchement je veux dire il n'y a rien à redire sur le véhicule il est nickel je veux dire franchement si vous avez une complainte ce serait juste que ces pivots ne sont pas assez durs donc ce qui fait qu'ils ont tendance à voilà vous pouvez le voir la voiture a tendance à à juste se tenir sur son sa carlingue sur son corps je voudrais dire sur son châssis voilà c'est le terme que je cherchais donc c'est vrai que ça c'est un peu embêtant vous pouvez l'entendre quand vous la faites rouler quand vous hop là vous appuyez un petit peu ces parties là ensemble ça maintient un petit peu mieux mais bon de toute manière il ne passe pas beaucoup de temps en mode véhicule je ne vais pas vous mentir il reste surtout en mode robot et puis même dans tous les cas c'est une figurine et il ne faut pas s'attendre à ce que du hop là si je vous le transforme ça ne va pas le faire parce que comme il y a beaucoup de de métal dans la partie arrière si je le prends par là ça va se détacher comme c'est métal sur plastique en règle générale c'est pas une bonne idée pour les articulations et vous verrez que la plupart des problèmes en fait de cette figurine viennent de son de son côté métal en fait et non pas métal comme ça mais voilà de son die cast comme il dit en anglais en tous les cas visuellement parlant il est vraiment très très beau et ceux de tous les anglais c'est à dire que même en bas quand vous regardez bon on peut deviner que ça ça va devenir des jambes et ça ça va devenir des bras mais très franchement même la tête est cachée grâce à cette petite plaque qui d'ailleurs servira de torse mais très franchement le mode véhicule est vraiment très très beau sachant que là c'est mode véhicule stock c'est à dire que je ne l'ai pas changé du tout vis-à-vis de de la manière dont il arrive dans la boîte c'est à dire que là vous pouvez vu que cette pièce là en particulier va former l'arrière de la tête vous avez dans la boîte cette pièce sans les imprimer en fait au début je pensais que j'allais la changer et puis je me suis aperçu que ça ne me gênait pas pas particulièrement d'avoir les petits logos derrière sachant qu'en plus si vous regardez bien bien sûr vous avez Gaudière vous avez Gitan ou Gitan comme vous préférez et vous avez Liger donc ça doit être Liger même si il me semble qu'en français c'était bien l'Igier voilà donc niveau comparaison de taille ça fait 6 minutes que je parle de ça vous avez donc Papy Castagne qui n'est pas du tout à l'échelle même si bon il n'a pas l'air non plus horriblement gros vis-à-vis de la voiture il n'est pas à l'échelle et bien entendu même le mode véhicule vient avec des accessoires donc bien entendu vous avez les armes du mode robot que vous pouvez attacher sur le mode véhicule sur le spoiler sur le comment ils appellent ça en français ils appellent ça un je ne sais plus on a un nom en français pour définir les spoilers mais voilà donc c'est pas très très intéressant et d'autre manière je ne vais pas vous mentir mis à part pour la review les armes je ne les ai jamais sorties de leur boîte je préfère en général mettre enfin exposer mes transformers sans arme sauf si c'est des armes meeting bien sûr mais toute ma collection de masterpiece est sans arme pour le coup donc les pneus ont tendance à un peu glisser de leurs de leurs j'allais dire de leurs essuieux mais non absolument pas de leurs jantes ça ne me dérange pas particulièrement en règle générale ils ont tendance à rester sur leur position donc c'est pas un problème et donc l'accessoire le plus important je trouve en mode véhicule et qui est utilisé uniquement en mode véhicule d'ailleurs c'est ce petit pilote holographique qui ne paye pas de mine comme ça vous pouvez voir qu'il n'a qu'une seule partie du corps représentée vous avez le haut du torse les bras et la tête mais quand vous l'installez sur votre véhicule il rend vraiment du tonnerre comme ceci et là vous regardez et vous voyez le pilote parfaitement dans son siège les mains pile autour du volant c'est sûrement le meilleur holopilote qu'on ait jamais eu bien au dessus d'un Starscream ou même d'autres holopilotes qui ont été fournis dans d'autres figurines même compagnie tier s'il me semble enfin je pense perso à divers pilotes que ce soit holographiques ou non qu'il y avait eu dans les Human Alliance bon là bien sûr on est à un tout autre niveau de budget forcément et puis cette figurine n'est pas articulée mais en tous les cas il rend vraiment très très bien et d'ailleurs il me semble qu'il est quand vous aurez la boîte il est directement intégré dedans donc ça rend vraiment du tonnerre et je suis vraiment content de cette petite gimmick qui rend très très bien enfin en tous les cas moi j'en suis fan donc on va retirer le pilote voilà et donc je vais peut-être vous faire un petit focus sur le véhicule le plus proche histoire que vous puissiez voir correctement tout voilà encore une fois il est vraiment très beau c'est juste ce bleu qui est un petit peu particulier c'est pas que je ne l'aime pas c'est juste qu'il y aurait eu tellement d'autres bleus plus jolis je pense que c'est un peu dommage d'avoir utilisé celui-ci il fait très terne et il fait assez peu réaliste au final je trouve voilà je pense que je vais quand même vous remontrer un petit peu les différents angles du véhicule donc L au lieu de L enfin bien sûr encore une fois le Citan et le 26 le dessous voilà et donc je pense qu'on va passer à la transformation et la transformation va s'effectuer en différentes parties c'est à dire que toute cette partie là sur les côtés et le dessus plus tout l'arrière ça va former les jambes là les côtés qui sont là ainsi que le dessous ça va former les bras cette partie là va former le dos là vous allez avoir le torse donc on va commencer par les jambes qui vont se séparer les bras de cette manière là donc j'aime bien écarter un petit peu ces pièces là et ensuite essayer de faire passer et c'est pas facile c'est pas forcément facile déjà on va détacher légèrement ça parce qu'il est légèrement attaché en place et donc le but ça va être de ne pas casser la pièce bien sûr voilà comme ceci donc comme vous pouvez le voir en plus d'avoir séparé les jambes et les bras j'ai légèrement pivoté le bras vers le bas voilà vous pouvez faire sans séparer sans pivoter le bras on va le laisser comme ça pour le moment ensuite on va prendre cette pièce là on va la pivoter vers l'avant et comme vous pouvez le voir il y a un joint ici on en reparlera plus tard et on va séparer principalement au niveau du spoiler il me semble que c'est tout simplement appelé une aile en français l'aile arrière l'aile rond voilà purée c'est ça le terme que je cherchais et donc ensuite on va prendre justement on va prendre l'aile rond on va le mettre au maximum vers le haut on va prendre les deux pivots un là et un là de la roue et on va les mettre comme ceci d'ailleurs si vous voulez faire rentrer Sphinx dans le trailer d'Optimus dans la remorque d'Optimus vous êtes obligé de mettre les roues comme ça par contre derrière une fois que vous avez mis les roues comme ça il rentre crème il n'y a pas de soucis même si personnellement je trouve que bon bah le trailer d'Optimus on s'en fiche un petit peu encore une fois je ne suis pas très géant donc moi c'est quelque chose dont je me fiche complètement on va prendre cette partie là et on va l'étendre sachant que comme vous pouvez le voir ces parties là sont restées à la même hauteur c'est juste la partie basse de la jambe qui a glissé tout simplement vers le bas donc on fait pareil des deux côtés bien sûr vu que le personnage est entièrement symétrique ensuite on va prendre cette pièce là et on va pivoter cette partie comme ceci et on va la ramener de cette manière là et à l'arrière vous avez donc un petit trou ici sachant que vous avez un petit plot comme ils appellent ça moi j'aime pas ça des tenons perso vu que je fais du Lego donc forcément voilà d'ailleurs tenons qui étaient utilisés aussi sur le bras à ce niveau là et donc ça va maintenir cette pièce en place qui a tendance à ne pas bouger très franchement après elle est sur un bras en métal donc forcément je pense que ça va être pas mal on va prendre ensuite cette pièce et pareil double charnière on va la pivoter vers le bas jusqu'à ce qu'elle se pose là dessus et ce que j'aime bien c'est que la ligne rouge qui est ici s'aligne avec la ligne rouge qui est là c'est du très bon boulot d'ingénierie je trouve franchement fallait le faire ça c'est tout bête mais ça marche très bien et on prend le moteur et on le pivote dans ce sens là on est obligé donc ceux qui ont peur de la peinture vous pouvez normalement le pivoter pendant que cette pièce là est à l'extérieur mais ça n'a pas tendance à la toucher dans tous les cas mais oui vous ne pouvez pas la pivoter dans le sens ça ne passera pas entièrement je vais vous montrer après tac on va pivoter ça hors du chemin on fait ça voilà voilà tac et si on essaie de le pivoter comme ça ça ira jusque là seulement donc il faut absolument le pivoter dans le sens pour obtenir donc des jambes complètes que je vais vous montrer comme ceci voilà donc là on a la partie basse du robot qui est terminée ensuite on va prendre cette pièce là qu'on a pivotée vers le haut et on va séparer les deux parties comme vous pouvez le voir il y a trois charnières il y en a une centrale et une sur chacun des panneaux comme ça vous pouvez en fait les écarter tout simplement on pivote la charnière centrale ici on ramène ça vers le haut et ensuite alors là pour le moment on ne va pas pouvoir rattacher normalement tout simplement parce qu'il y a toutes ces parties là qui bloquent on y reviendra après on va pivoter à 180 degrés les hanches derrière on va faire passer sur glissière les bras et ça c'est une autre partie un petit peu loose on va dire que je n'aime pas trop d'ailleurs j'aurais bien aimé qu'il y ait un un point de de lock de verrouillage on va dire en français c'est vraiment bizarre de traduire en anglais en français enfin oui qu'elle se bloque en place à un certain point vu qu'en général les glissières le font donc donc c'est un petit peu décevant mais vous verrez qu'une fois en mode robot ça ira beaucoup mieux les petits panneaux sur les côtés on les laisse comme ça une fois qu'on a ça on va essayer donc de pivoter le panneau 26 vers l'extérieur histoire qu'il soit hors de portée de l'avant bras avant bras qui est la partie blanche que vous voyez ici donc qu'on va mettre toute droite là on va prendre ce panneau là et vous pouvez voir la main qui apparaît et on va étendre l'articulation du coude le panneau on le remet comme ceci pour avoir quelque chose de rempli et vous avez la main qui est sortie de manière automatique voilà comme ça donc on va faire pareil de l'autre côté c'est pas très dur tac tac et hop là tac après il y a pas mal de charnières donc vous pouvez pivoter ça un petit peu de la manière dont vous voulez je remets ça correctement et vous avez donc ceci hop là voilà ma caméra commence à faire des siennes c'est bon tu t'es arrêté d'accord voilà donc on continue avec ce panneau là qu'on va bouger hors du chemin il est sur deux pivots il est sur deux charnières même plutôt que des pivots et ensuite on va prendre ces deux glissières que vous pouvez voir là qui marchent en tandem et on va les ramener vers le haut au maximum je dirais l'ail avant l'aileron avant peut-être je pense que c'est un nom particulier mais je ne l'ai pas on va le rétrécir tout simplement grâce à deux glissières une de chaque côté ensuite on va prendre donc cette partie qui se détachait tout à l'heure et la ramener vers l'avant sachant que pendant qu'on la ramène vers l'avant on va ouvrir ces petits panneaux sur les côtés qui étaient mis en bleu d'ailleurs sur le modèle original je le trouvais perso mais ça ne me dérange pas trop quand on les voit en vrai on va prendre ensuite le petit panneau et là il faut le passer absolument avant puisque derrière vous allez placer les roues qui sont sur deux charnières une là et une là vous allez les ramener comme ça les roues comme ceci voilà moi j'aime bien garder les marquages gouillères à l'intérieur comme ceci et donc on fait bien en sorte de vérifier que les bras sont bien à l'extérieur et là vous avez un petit trou rectangulaire là vous avez un petit tenon en métal rectangulaire et ça vous permet donc d'attacher le tout voilà on peut revenir à l'arrière pour prendre cette pièce et là vous avez hop là un trou rectangulaire pareil pour une attache rectangulaire hop et ça on vient l'attacher comme ceci et comme cela voilà une fois que vous avez ça vous avez pratiquement terminé je vais juste remettre donc ce panneau là vous pouvez le glisser légèrement vers le haut on entend un petit clip très franchement il se détache tout le temps donc enfin il se détache pas du reste du corps c'est juste qu'il a tendance à reglisser vers le bas donc bon même si je le fais ça n'a pas tendance à changer grand chose vous pouvez voir les petits panneaux qu'on a déplié que vous pouvez d'ailleurs repousser un petit peu vers l'arrière peut-être faire un focus voilà on prend les petits panneaux blancs et on vient les attacher ici donc comme vous pouvez le voir ça remplit le reste du trou qu'il y avait et pareil ici voilà donc ça ne touche à peine les roues les pneus pardon en silicone donc encore une fois c'est ça dont je parlais aucune morceau sur le silicone vraiment très très propre et vraiment aucun souci et la première fois que j'ai fait ça j'ai eu très peur parce que comme vous pouvez le voir la tête donc ça c'est l'arrière comme je vous le disais tout à l'heure est posée contre du plastique transparent et j'avais trop peur de le casser parce que pour tirer la tête en fait qui est attachée à l'autre pièce il faut une certaine force et cette force que j'appliquais personnellement me faisait peur parce que j'avais peur d'amener le plastique transparent qui si vous ne le savez pas du plastique transparent est toujours plus rigide et donc plus fragile que du plastique coloré donc du plastique on va dire du plastique opaque qui lui aura tendance à pouvoir plus se déformer donc en fait non il n'y a pas de soucis parce qu'en fait le petit pare-brise qui est là est sur une structure en plastique donc opaque bleu donc pour peu que vous soyez prudent il n'y a pas de soucis normalement mais en tous les cas vous prenez sous la crête et vous essayez de tirer légèrement voilà là je l'ai sorti sans trop de difficulté ça s'est facilité au fil du temps ensuite vous mettez tout en place vous posez la figurine de la manière dont vous voulez et vous avez Sphinx en mode robot qui est absolument magnifique enfin moi personnellement j'en suis très fun et ça fait déjà 19 minutes qu'on parle ça va être une review de 30 minutes c'est génial vous me direz au moins je lui fais honneur en tous les cas il rend vraiment très très bien en mode robot j'aime beaucoup les proportions c'est beaucoup moins héroïque que la plupart des des masterpieces comme par exemple Lambor ou encore Strik Pral je ne sais pas comment je ne sais plus s'il s'appelait Pral en japonais mais en tous les cas moi j'ai Strik bon enfin voilà je n'ai pas Pral donc ce n'est pas un problème donc bien sûr cet accessoire n'est pas utile en mode robot vous ne pouvez pas le placer à l'intérieur du cockpit vu que ce qui servait de ceinture de sécurité enfin de harnais de sécurité plutôt vu que ce n'est pas vraiment une ceinture bloque l'espace mais voilà en tous les cas le mode robot est là il est proportionné vraiment parfaitement et rend du tonnerre on va peut-être faire un 360 donc deux trois quarts déjà premièrement deux profils il est très fin encore une fois très fin mais bien proportionné deux derrière donc moi j'aime bien la vue de derrière parce que déjà premièrement on est propre on voit assez peu d'écrou au final on en a un deux trois quatre cinq et il me semble que c'est tout ce qu'on voit et même si ceux-là ne sont peut-être pas très très jolis pour certains moi ça ne me dérange pas particulièrement et puis en plus les évents sur les jambes rendent vraiment super bien je trouve et puis bien sûr le fait que les pieds soient constitués principalement des roues et du spoiler ça marche tout au nerf forcément je pense que la seule visuellement parlant la seule chose que je n'aime pas particulièrement sur le mode robot c'est ces toutes petites plaques rectangulaires qui dépassent sur les côtés parce qu'on les voit de couleur blanche en fait de devant et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que si elles avaient une petite charnière et qu'elles s'étaient mises comme ça sur les roues ça se serait moins vu en fait et je trouve que je ne vois pas exactement pourquoi ça a été découpé de cette manière là alors je n'ai pas trop fait attention mais il me semble que donc cette partie là c'est aussi c'est cette coupure là donc ça permet en fait de prendre un sandwich autour de ce bloc moteur donc certes je peux comprendre pourquoi ils ont fait ça je trouve ça un petit peu dommage personnellement après très franchement là on est dans l'ordre de j'ai vraiment plus aucune critique à faire donc ces petits morceaux là ils me font chier on est vraiment à ce niveau là on est vraiment au niveau du gros chien qui doit trouver quelque chose à redire et donc qui va dire que ces petits panneaux là ils sont dégueulasses bref je continue en trois quarts de derrière il rend vraiment très très bien il a vraiment cette courbure ces pièces qui flottent un peu vers l'arrière sachant que ça c'est moi qui ai tendance à mettre comme ça de base vous êtes censé les laisser dans la dans la longueur du bras mais personnellement je les trouve mieux en tant que pièces qui vont vers l'arrière pour rendre un peu plus dynamique l'ensemble donc encore une fois sur l'autre côté voilà et j'aime bien le fait qu'aussi de profil quand on regarde on a que des surfaces planes en fait c'est à dire que toute cette partie là est plate et là aussi vous avez toute cette partie là qui est plate en fait et ça rend vraiment super bien parce que certes si vous regardez la plupart des formes le robot est extrêmement carré quand même Mirage ou Sring c'est extrêmement carré mais au final tout se recoupe et se regroupe pour former vraiment un ensemble ultra cohérent et c'est vraiment ça qui est assez cool je trouve sur cette figurine niveau comparaison de taille bien sûr on va avoir notre petit Papi Castagne et comme vous pouvez le voir c'est une taille entre Deluxe et Voyager et je me suis dit que ce serait plus intelligent d'amener ça pour faire la comparaison donc mon masterpiece préféré qui est Lambor voilà et très franchement ils rendent du tonnerre ensemble les mains de Lambor sont peut-être un petit peu plus grandes il a cet aspect un peu plus héroïque en fait qui est plus ou moins l'aspect qu'utilisent la plupart des masterpieces en fait là tandis que la tête est un peu plus grosse sur Sphinx c'est encore pas tellement pas tellement le visage fait à peu près à la même taille il est juste un poil plus grand sur Sphinx mais le truc c'est que par contre les mains sont beaucoup plus petites que Lambor ou donc Sideswipe bien sûr pour les intimes donc c'est vrai que là pour le coup je trouve que les mains de Sideswipe font peut-être un petit peu grandes après ça ne me dérange pas particulièrement dans la mesure où je pense qu'encore une fois le modèle est cohérent mais c'est vrai que ces proportions là marchent peut-être un peu mieux et d'ailleurs je pense que si je vais me plaindre de quelque chose sur Sideswipe je crois que j'en ai parlé dans sa review à l'époque c'est que le torse est peut-être un peu large voilà enfin bon bref on n'est pas sur une review de Sideswipe ni de Lambor ni de quoi que ce soit on parle de Sphinx à camérage donc voilà donc pour les articulations je vais me rapprocher directement de la caméra étant donné qu'on va parler déjà de la tête et d'ailleurs ça vous permettra d'avoir un joli focus sur la tête qui est vraiment très sympathique au début la première version qu'ils nous avaient montré était un peu légère là pour le coup elle est vraiment très propre je trouve donc la tête peut pivoter sur les côtés en tant que bol jeune quand vous la mettez comme ça elle est un peu loose je ne sais pas exactement pourquoi je pense que c'est parce qu'en fait le bol jeune est constitué de l'avant de la tête et l'arrière de la tête donc je pense qu'il faudrait resserrer légèrement mais étant donné que le bol jeune est sur un bras absolument ultra fin je ne sais pas si on va le voir voilà vous pouvez le voir ici c'est assez effrayant on va dire donc je préfère que ce soit un peu loose plutôt que trop serré et que le truc se casse dès que j'essaie de bouger la tête donc en tous les cas la tête reste totalement elle ne bouge pas elle reste en position sans que vous ayez aucun soucis pour peu que vous ne la mettiez pas sur le côté et très franchement il y a très peu de personnages qui vont tomber la tête comme ça enfin ce n'est pas naturel sachant que le petit panneau que vous voyez sur le cou et je vais essayer de faire un focus là dessus voilà le panneau que vous voyez est juste un panneau décoratif encore une fois ce n'est pas là qu'est situé l'articulation elle est juste derrière voilà et donc vous avez aussi un pivot que vous pouvez utiliser sur le cou qui est plutôt utile vu que le bras en fait je ne vais pas vous le montrer parce que c'est impossible le bras est comme ça et vous avez la boule ici et l'attache est ici donc quand vous le bougez en fait vous avez le bras qui n'est pas forcément droit au niveau de la rotule comparé à la forme du cou ce qui peut être donc utile d'avoir un pivot là il y a en tout il me semble deux pivots et un ball joint utile donc ça peut être pas mal pour pouvoir prendre des poses naturelles avec la tête au niveau du torse vous avez un pivot donc ça c'est déjà bien mais vous avez aussi un léger une légère flexion vers l'avant on va dire qui vous permet donc d'être légèrement plus dynamique et ça n'a pas l'air de beaucoup comme ça mais sur certaines poses ça permet à avoir les hanches et le torse de certaines manières à ce que le personnage rende plus dynamique au niveau des épaules vous avez ça bien sûr vous avez le pivot vers l'avant qui vous fait 360 degrés mais aussi comme je vous disais vous avez la glissière qui était en forme de V comme ça entre les deux glissières vous pouvez la pivoter vers le haut excusez moi et aussi vous avez une charnière ici vers l'avant donc si vous poussez l'articulation vous pouvez encore l'avoir un petit peu plus et très franchement alors à moins que Ultra Magnus le fasse et je m'en souviens plus mais c'est possible qu'il le fasse c'est bien la première fois qu'on a ça dans une figure une masterpiece et c'est trop cool c'est vraiment sympa après c'est possible que Fan Toys Grenadier le fasse donc le bombshell de Fan Toys il me semble que sur son épaule en effet il avait une sorte de joint rotatif que vous pouviez tourner et ensuite faire comme ça mais bon voilà en tous les cas ça c'est vachement cool de l'avoir intégré dans cette articulation dans la mesure où tout ça là ça fait déjà tellement de choses que c'est impressionnant qu'ils aient trouvé la place de faire ça donc encore une fois vous avez pour le reste les coudes se plient carrément comme ça les mains peuvent pivoter bien sûr mais aussi grâce à ce petit panneau là vous pouvez les orienter légèrement ça sent que ça laisse un trou mais par contre ce qui est cool c'est que comme ça vous avez une légère orientation de la main ce qui est toujours très agréable je trouve vous avez les doigts qui s'ouvrent sachant que comme pour Optimus l'index est séparé des trois autres doigts et en plus de ça vous avez le pouce qui peut tourner alors très franchement apparemment c'est pour que le gun enfin le pistolet ou le blaster ou peu importe comment vous voulez appeler ça entre sur la main plus facilement moi je trouve que le pouce est moins dérangeant lorsqu'il est placé normalement et que vous essayez d'insérer le pistolet dans sa main plutôt que de le mettre comme ça en fait parce que derrière vous n'arrivez pas à le remettre correctement par contre c'est cool parce qu'il peut faire une sorte de de pouce levé et ça c'est la classe parce que je tiens à dire quand même que même Optimus ne peut pas puisque son pouce est bloqué comme ça voilà donc Optimus fait facilement deux fois sa taille bref on revient aux hanches donc avec un petit panneau sur le côté et un petit panneau sur l'avant donc je vais me concentrer sur la hanche rouge donc elle peut aller jusque là un petit poil c'est dégoûtant hop comme ceci donc comme il y a du die cast elle a tendance à légèrement baisser mais dans tous les cas vu que la figurine tient sur une roue dans tous les cas vous aurez pas mal de mal à la faire tenir sur une jambe donc dans tous les cas vous aurez les deux jambes au sol donc ça ne posera pas de soucis vous avez aussi la possibilité donc de l'amener comme ça sur le côté donc là elle a tendance à plutôt bien tenir elle a toujours ce petit hop là cette légère baisse de de friction je devrais dire comme ceci mais personnellement c'est pas dérangeant et vous avez bien sûr un pivot au niveau de la cuisse vous avez ceci en mouvement sur le genou ce qui est plutôt pas mal même si vous remarquerez quand même que le quota genou plus pied enfin du genou vers le pied donc tibia plus l'ensemble le pied est beaucoup plus long que la cuisse donc c'est un petit peu c'est un peu particulier pour les poses et vous avez bien sûr alors un pivot comme ceci sachant que vous pouvez si vous le souhaitez vous pouvez bouger uniquement la partie spoiler sachant que la roue est elle même sur son second son second pivot je vais y arriver sa seconde charnière et vous avez le pied qui peut faire comme ceci aussi sur deux pivots séparés donc au niveau des articulations le petit sphinx il est chaud patate il est vraiment chaud patate et on va peut-être lui mettre ses armes tout de même alors les armes je les utilise pas trop apparemment donc sur le lance missile vous voyez l'écrou qui est là enfin la vis qui est ici la vis à tête cruciforme elle s'insère là-dedans le problème c'est que la vis est très très proche de la tête et c'est assez effrayant surtout qu'en plus apparemment il y en a vraiment qui ont eu des soucis avec la tête qui était un peu scratchée donc je l'insère je laisse la tête sans bouger je vais même un peu l'écarter comme ça histoire que ça ne le raye pas de toute manière comme je disais moi personnellement j'utilise pas le lance missile j'utilise pas les armes après par contre il rend très très bien avec même si encore une fois j'ai jamais trop aimé dans G1 et dans les jouets que ce soit donc voilà G1 animé ou G1 les jouets les lance missiles et toutes les armes le problème c'est qu'en fait pour tous les personnages c'était tout le temps la même chose Will Jack il avait son lance missile sur l'épaule pareil pour pareil pour l'embor enfin c'est chiant quoi excusez moi mais franchement c'est vraiment pas très intéressant et je suis vraiment pas fan du lance missile par contre le gun lui le blaster ou peu importe comment on souhaite l'appeler rend vraiment bien j'aime beaucoup les petites ailettes d'ailleurs qui me font penser aussi au pistolet de Rodimus le petit stock de munitions est vraiment joli et vous avez le petit telron qui repart vers l'arrière qui est vraiment sympa en tous les cas le gun est vachement joli et comme je vous disais par contre moi personnellement je n'ai pas besoin de j'y vais doucement parce qu'il ne faut pas abîmer le pouce vu que c'est quand même du plastique qui est extrêmement petit d'ailleurs hop voilà mais je n'avais pas besoin le pouce se bouge de manière naturelle un petit peu vers le haut pour pouvoir laisser passer la partie avec le tenon rectangulaire mais sinon à part ça je ne suis pas certain avec une meilleure juste le pouce légèrement plus écarté il n'y aurait même pas besoin de mettre ce joint après encore une fois je ne vais pas me plaindre parce que mine de rien ça permet de faire un pouce levé donc ça c'est cool bref on va lui mettre une pause et je pense qu'on va s'arrêter ici même si encore une fois je ne suis pas super fan des poses avec armes il faut que je laisse vachement attention s'il y a l'écrou alors s'il rend aussi bien la caméra qu'il rend en visuel comme ça ça devrait être assez cool on va utiliser son pivot ah ça ça serait cool qu'il rend bien la caméra parce que la pose est vraiment sympa le bras fait peut-être un peu genre hop donc il n'a aucun problème pour tenir là pour le coup même si vous le voyez bouger un petit peu je ne l'ai jamais fait tomber en avant ou en arrière et pourtant avec tout le die-cast qu'il a dans le torse on pourrait se dire que mais pas du tout je pense que ce sera bien comme ça voilà écoutez ça ne me semble pas trop trop mal la pose n'est pas parfaite quand même est-ce que si je mets ça comme ça ça rend mieux non pas vraiment écoutez je pense que ça ira comme ça donc oui je vais m'écarter parce que je sais que sinon après l'osurkiller va avoir du mal à faire la miniature voilà je pense que ça ira bien comme ça comme ça il y a l'espace là pour mettre les trucs et là vous aurez un gros logo ah ouais mais c'est random review donc je ne sais pas comment il va faire bref on ne va pas s'étaler sur ça Sphinx Sphinx est une très très bonne figurine et comme vous pouvez le voir la plupart de ce que je vous ai dit en fait était quelque chose de l'ordre du vraiment de la vie personnelle où quand je me plaignais réellement c'était vraiment des petits éléments c'est à dire que quand je vous parlais de la charnière comme vous pouvez le voir le bras va avoir tendance à être un tout petit peu loose mais il maintient toutes les poses qu'il veut une fois que vous l'avez mis en position il n'y a aucun problème et il maintient enfin je veux dire il n'y a pas de soucis celui-ci a peut-être tendance à être un peu plus loose comme vous pouvez le voir mais encore une fois les poses sont maintenues entièrement je pourrais lui mettre le lance-missile en plus dans les mains en essayant de le faire tenir correctement ou je ne sais quoi voire même lui mettre un morceau de die-cast je suis sûr qu'il tiendrait voilà les articulations sont vraiment bonnes c'est à dire que pour la même échelle le pauvre Lombor il est en train de pleurer clairement sachant que pourtant Lombor est très bien articulé aussi mais par exemple les efforts qui ont été faits c'est que par exemple Lombor lui il avait une seule une seule pièce pour donc une espèce de jupette tandis que là il y en a 4 alors certes on pourra on pourra argumenter le fait que par exemple Strik en a 2 mais c'est les 2 sur les côtés donc en tous les cas ils ne pouvaient en faire que 2 mais là pour le coup même l'avant a été séparé en 4 et ce qui fait que ça flotte beaucoup mieux avec le reste du design encore une fois et en fait je pense que il y a un mot qui permettrait de définir ce figurine c'est cohérence c'est à dire que tout fonctionne bien ensemble il n'y a rien qui paraît hors de de enfin qui semble être j'ai du mal à trouver mes mots excusez-moi aujourd'hui c'est vraiment la galère enfin rien ne semble être hors de sa place et très franchement je pense que c'est un gros défi dans la mesure où pour moi c'est la première figurine qui a vraiment cette esthétique masterpiece alors que beaucoup pourtant de compagnies tiers essayent de tenir ça fan toys y arrive plus ou moins et encore je trouve que pour moi la plupart des figurines sont quand même relativement relativement comment dire elles ont le style de fan toys c'est à dire que moi personnellement je n'aime pas particulièrement le style de fan toys j'avais précommandé Grenadire parce que je suis plutôt fan du design de Bombshell et au final non je vous avouerai que je n'ai pas appuyé sur le bouton acheter on va dire tout simplement parce que je trouvais que l'esthétique n'était pas particulièrement réussie après on aime on n'aime pas c'est à dire que moi si je n'aime pas ça ne veut pas dire que vous vous n'aimerez pas mais c'est vrai que c'est la première fois où je me dis sans aucun problème dès que je le sors de la boîte et que je le mets en mode robot ah oui alors là par contre lui c'est comme s'il avait été fait par Takara et je peux le mettre directement dans mon espace Masterpiece alors certes ils sont allés plus loin que Takara vous avez les articulations des mains vous avez l'articulation au torse qui vous permet de flécher le torse vis-à-vis de fléchir le torse vis-à-vis des hanches vous avez comme je vous disais les petites jupettes mais il n'y a rien qui semble dire ah ouais mais alors là par contre ça ne va pas passer si je le mets sur mon étagère de Masterpiece il va ressortir comme une grosse tâche ou quoi que ce soit là pour le coup ça marche vraiment bien c'est-à-dire que si je l'entoure par exemple d'un petit Bumblebee de Stray d'Optimus derrière ça ne posera pas de soucis c'est-à-dire qu'il sera bien intégré et je pense que c'est un gros défi pour la plupart des compagnies tiers de faire ça moi personnellement je ne suis pas fan de la saga Masterpiece je m'achète juste les figurines qui visuellement parlant me plaisent et qui ont un semblant d'intérêt en tous les cas pour leur transformation qui est assez intéressante en règle générale mais vous voyez par exemple Ultra Magnus il est gigantesque je ne pouvais pas me permettre de m'acheter ça ne soit-ce que pour la place et en plus je ne le trouve pas particulièrement réussi enfin voilà je choisis vraiment les petites figurines qui me plaisent et ça fait 40 000 que je parle c'est impressionnant d'ailleurs je pense qu'on va bientôt s'arrêter mais bref en tous les cas je dois vous dire 2-3 dernières choses premièrement cette figurine coûtait à sa sortie moins de 90$ donc malheureusement l'euro étant ce qu'il est en ce moment au moment en tous les cas où je filme ça vous reviendrait à peu près à 85-90€ dans tous les cas sachant qu'une figurine comme ça pour peu que vous l'ayez importée directement du Japon vous coûte sans les frais de port 40$ est-ce que ça vaut on va dire le double ? oui totalement déjà ça vaut le double et en plus on parle d'une figurine qui a été produite en beaucoup moins d'exemplaires donc qui de base coûte plus cher à produire donc j'ai pas l'impression de m'être fait enflé surtout que par exemple imaginons donc leur Sinicus qui est à peu près au même tarif il était un petit peu moins cher lors du premier run mais il était au même tarif plus ou moins lorsqu'il a été réédité parce qu'ils avaient des soucis de chaîne de montage vous avez pas du tout la même chose et en règle générale quand vous achetez un produit compagnie tierce je cite par exemple comment il s'appelle Tailgate qui a été sorti par McEtoys ce mois-ci vous avez votre figurine de Tailgate qui fait même pas cette taille là donc la figurine Taille Legends plus l'upgrade kit de Cyclonus alors je tire pas sur l'ambiance c'est à dire que je les ai achetés et je les attends avec impatience mais 90 dollars 60 dollars voilà vous voyez le truc c'est à dire que au niveau rapport qualité prix certes on est quand même assez élevé mais comparé à d'autres compagnies tierces on est vraiment très très bas et encore une fois c'est un produit que je trouve vraiment très bien fini enfin bon je pense que je vais m'arrêter là ça fait plus de 40 minutes que je parle et il est grand temps que je m'arrête donc bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si vous avez des questions ou des commentaires parce que j'ai pas peut-être pas été exhaustif n'hésitez pas à les poser il faut le savoir par contre le produit est plus ou moins hors de stock partout il est en rupture de stock hors de stock mais putain j'ai vraiment une dove aujourd'hui il est en rupture de stock plus ou moins partout il y a une seconde run qui va apparaître avec avec le la couleur plus claire qui est apparemment plus proche du mode véhicule et un tout petit peu plus proche de l'anime apparemment en fonction des scènes utilisées et une dernière chose aussi je n'ai pas parlé du parachute tout simplement parce qu'en vidéo ça aurait été stupide le parachute s'insère exactement de la même manière que le pistolet dans l'humain et il n'aurait pas rendu bien sans un socle ou des trucs comme ça mais en tous les cas oui oui je l'ai eu avec le premier run de la figurine voilà bah écoutez j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos allez à plus pour de nouvelles vidéos et nous on se retrouve